Sébastien, nous sommes à 7 jours du grand événement pour le club de la Châte, cette finale de la Coupe de l'Indre. Comment vivez-vous justement les moments précédents de ce rendez-vous ? Forcément, pour ce rendez-vous, on commence à y penser de plus en plus, puisqu'on a une semaine devant nous avec beaucoup de sollicitations, et puis ça commence à monter dans les têtes, donc forcément, les joueurs y pensent de plus en plus. On était concentrés sur notre championnat, et là maintenant, ça y est, c'est la paix, on y pense. Et puis on l'aborde sereinement ce match, on est tranquille dans nos têtes, on n'a rien à perdre. C'est une grosse équipe de déhôles qu'on va jouer, donc on va jouer notre match, et on aborde ça sereinement, et je trouve que les joueurs sont plutôt bien pour l'instant. Le club de football qui arrive en finale de la Coupe de l'Indre, 27 ans après, donc pour la ville, pour vous, qu'est-ce que ça signifie ? L'arrivée de cette finale est inattendue, et qui est très bien pour la ville de la Châtre, et puis pour l'ensemble du club de foot, pour remonter un peu dans la hiérarchie départementale, voir au-dessus. Je pense que c'est très bien pour le dynamisme de la commune et du club. Tout le monde en parle, ça fait vraiment, comme vous vous dites, bouger la Châtre, et donc l'ensemble des commerçants se sont mobilisés pour faire savoir, montrer par leur vitrine qu'ils supportent le club de la Châtre. Alors, cette finale de la Coupe de l'Indre, pour moi, représente quelques bons souvenirs, d'autant que j'étais dans les finales de 83 par là, la Châtre a dû gagner la Coupe de l'Indre, et je me souviens qu'on était en tant que joueur de l'USLC à l'école de foot, on était ramasseur de balles, donc c'était quand même des bons souvenirs d'enfance. Sébastien, à événements particuliers, est-ce qu'il y a une préparation particulière de votre côté ? Une préparation particulière, non. On va simplement essayer de se concentrer à bien s'entraîner, à faire de bonnes séances, et puis à bien gérer l'événement, surtout dans les têtes, nos joueurs, ils ont l'habitude de s'entraîner, on est quand même quasiment à notre 95e ou 96e séance, donc il n'y a pas de problème, on va juste peut-être ajuster certaines choses, on fait une séance exceptionnelle dimanche matin, on va essayer de se concentrer sur les petits réglages. Monsieur Bélanger, depuis la qualification en finale du club de football, est-ce que vous vendez plus de maillots de la Châtre ? On m'en a demandé, on m'a demandé des équipements de la Châtre, des ballons, surtout aussi, du matériel, ça a boosté un petit peu dans l'esprit des gens le fait d'avoir des produits du club.